Robert Donnet Jr. est une personnalité très charismatique. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment il a mis en place l'une des meilleures applications de la répartie. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi c'est si spécial ? Et comment vous pouvez le mettre en œuvre dans votre vie quotidienne ? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de Robert Donnet Jr. Il a été sollicité par vous à plusieurs reprises et dans l'ensemble, son charisme brille par son extraversion, sa présence et sa fraîcheur. Et vous pensez qu'il utilise probablement ce que l'on appelle la répartie dure, c'est-à-dire la contre-attaque verbale pour déstabiliser ses adversaires. Mais ce n'est pas le cas. Il utilise surtout la répartie douce, ce qui démontre une certaine maîtrise de soi. Pourquoi ? Parce que la répartie douce est utilisée pour répondre à un commentaire non objectif ou à une insulte, de manière vraiment éloquente et confiante. Toutefois, il ne s'agit pas d'augmenter le potentiel de conflit, mais plutôt de le réduire. C'est-à-dire en ramenant la conversation à un niveau plus factuel et en supposant que l'autre personne n'a pas une intention particulièrement négative derrière elle. Après avoir clarifié la différence entre la répartie dure, c'est-à-dire la contre-attaque verbale pour déstabiliser ses adversaires, et la répartie douce, c'est-à-dire le fait de montrer une certaine maîtrise de soi dans la manière de répondre à un commentaire non objectif ou à une insulte. Nous allons maintenant analyser une situation réelle. Une interview avec d'un côté un intervieweur et de l'autre côté Robert Donnay Jr. qui fait lui-même la promotion du film Avengers Age of Ultron. Et le journaliste commence par poser des questions relativement normales, mais amène ensuite la conversation à un niveau plus personnel. Sur ses antécédents en matière de drogue, sa relation avec son père, des choses qui sont tout simplement inappropriées et destinées à l'agacer. Le journaliste commence par dire qu'Iron Mann, le personnage du film, devient une meilleure personne et demande ensuite si lui, l'acteur, Robert Donnay Jr., devient aussi une meilleure personne derrière tout ça. Maintenant, vous devriez regarder attentivement la façon dont ses yeux se rétrécissent et dont son visage dit en quelque sorte non-verbalement « Qu'est-ce qu'il essaie exactement de me dire en ce moment ? » Malgré ça, il a brièvement montré cette insécurité sur son visage. Mais plutôt que d'y voir une intention négative, il décide d'y voir une intention positive. Plutôt que de s'énerver dès le départ, il affiche réellement un sourire sincère. Cela signifie qu'il est vraiment chaleureux avec l'autre personne, même s'il est déjà un peu incertain de tout ce que cela pourrait signifier. Pour la pratique, vous pouvez en déduire que si vous voulez répondre avec la répartie douce, alors vous devez vraiment assumer le meilleur de l'autre personne. Souvent, les malentendus surviennent en raison d'attentes négatives, simplement parce que nous pensons que l'autre personne veut nous faire du mal. Et cela devient rapidement une prophétie qui se réalise d'elle-même. En pratique, cela signifie assumer le meilleur de l'autre personne. Voyez la remarque de l'autre personne comme quelque chose de positif. Maintenant, regardez comment ses yeux se rétrécissent. Une deuxième fois. Et son visage dit exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire maintenant ? Le journaliste se penche maintenant sur la famille et son passé. C'est-ce qu'il essaie. C'est-ce qu'il essaie. C'est-ce qu'il essaie. Il utilise ici la méthode touch, turn, talk. Toucher, tourner et parler. Le premier T, touch, il touche virtuellement la question de l'autre personne avec respect et appréciation. C'est beaucoup plus intelligent que de lui sauter direct à la gorge ou de créer constamment des conflits. Accorder toujours le bénéfice du doute à quelqu'un qui est dans ce comportement passif-agressif comme cet intervieweur. Deuxième T, turn, il retourne la déclaration. C'est-à-dire qu'il fait tourner la déclaration avec les déclarations passées et la façon dont il les évalue. La troisième partie de la méthode, talk, n'est pas si intéressante pour nous maintenant. Mais ici, nous pouvons vraiment voir la grande efficacité de cette méthode. Alors vous pensez probablement, oui attendez une minute, mais si on utilise cette méthode, alors on va penser qu'on est un peu fuyant ou qu'on évite de répondre à la question de l'autre personne. Ce que vous faites réellement ici, c'est que vous placez la conversation sur une trajectoire positive et cela permet d'éviter les malentendus pour ainsi dire et de donner aussi à l'autre personne une autre chance de réajuster la question. Donc utilisez la méthode TTT, toucher, tourner, parler, pour qu'on arrête de vous limiter à vos déclarations passées. Et c'est pourquoi je vais vous partager maintenant la phrase qui peut vous aider à avancer sur votre chemin malgré les critiques. Vous pouvez toujours changer de point de vue car personne ne peut vous interdire de devenir plus sage. C'est une phrase que vous pouvez utiliser dans la pratique pour qu'on ne vous colle pas à vos déclarations passées. Maintenant, faisons une rapide parenthèse pour vous aider à utiliser la méthode TTT. Si quelqu'un dit « Ah, je pense que votre concept n'est pas encore bien pensé. » Nous pouvons répondre en passant d'une teneur de base quelque peu négative à une teneur de base positive en abordant donc là c'est le premier T, touch, en abordant d'abord la déclaration en disant « C'est bien que vous y voyez encore des choses problématiques. » Et ensuite, on continue avec le deuxième T, turn. Toutefois, il est important de se concentrer sur l'essentiel de cette manière. Vous tournez donc la déclaration à votre avantage. Et puis vient le troisième T, talk. C'est le moment de parler, de présenter votre argumentation. L'important dans notre cas est de voir ce que ceci peut apporter, ce que cela peut apporter, etc. Donc c'est une méthode très puissante dans la vie de tous les jours ainsi que dans les débats, les tentatives de persuasion, les présentations, les questions délicates ou encore pour les déclarations comme dans cette interview. Robert Donnet Jr. utilise la méthode TTT pour donner une direction différente à la conversation en expliquant aux journalistes qu'il n'a aucune idée de comment commencer à répondre à cette question. Mais malheureusement, il ne prend pas cette direction et continue à forcer. Très bien, il a réalisé ici qu'il fallait désamorcer un peu la situation en exprimant une critique. S'il ne disait rien maintenant, alors l'autre personne continuerait à demander, à insister. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la communication ici ? Au niveau de la métacommunication, je devrais dire. Robert Donnet Jr. exprime une critique sur la conversation elle-même, sur la situation de la conversation elle-même et non sur l'autre personne. Il ne dit pas « Pourquoi posez-vous des questions aussi stupides ? » Ce qui serait un affront direct. Et à travers cette métacommunication, vous parlez de la situation de la conversation. Donc cette critique n'atteindra pas directement l'autre personne. De plus, il assouplit toute la situation en riant. Et après cela, il y a l'argument façon perroquet. C'est une technique qui consiste à répéter ce que vous avez déjà dit. Éventuellement dans une formulation légèrement différente, mais sans toujours essayer de proposer de nouveaux contenus. Mais en insistant simplement sur les précédents. Si vous avez toujours la même opinion et sans devoir la justifier tout le temps. Pour votre pratique, si vous souhaitez exprimer une critique, passez par la métacommunication. Exprimer une critique sur la conversation elle-même et non pas sur l'autre personne. Maintenant, l'intervieweur divague à nouveau. Et il essaie de poser des questions plus nombreuses, voire plus approfondies. Que fait Robert Donnet Jr ? Il dit d'un ton amical, mais toujours certain, qu'il ne ressent pas toute la situation comme positive et qu'il accumule une certaine pression. Néanmoins, pas colérique, mais sur un ton amical et déterminé. En regardant de plus près, on voit, à la vue de sa respiration thoracique, qu'il bouillonne déjà un peu à l'intérieur. Nous ne voyons pas qu'il soit particulièrement bouleversé. Mais il est plutôt neutre, souverain et calme. Cela montre un haut niveau de maîtrise de soi et je peux également vous le recommander pour la vie de tous les jours. Si vous avez une expression neutre et que vous rayonnez toujours la souveraineté, cela aura un effet communicatif complètement différent. Cela signifie qu'il est globalement déterminé ici et non colérique. Et voici maintenant quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Il quitte simplement la conversation et en toute honnêteté, il quitte immédiatement une situation de conversation juste parce qu'il se passe quelque chose de négatif. Ce qu'il n'est, généralement, pas sûr de faire tout de suite. Mais si après avoir signalé une situation négative à plusieurs reprises, l'autre personne continue d'être insistante, alors retirez-vous de la situation déterminée et sûre de vous. Parce que vous n'avez pas supporté tout ce que les autres vous font. Si une personne agit de manière insistante avec vous, retirez-vous. Parce que c'est comme si elle jouait avec une boîte d'allumettes à côté de la station totale. Ça peut exploser. Et avec ce comportement passif-agressif, c'est ce qu'elle recherche à faire à l'intérieur de vous. Alors maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est que pouvez-vous retirer de cette analyse ? Premièrement, vous devez rester calme. Vous devez le montrer dans votre langage corporel. Deuxièmement, vous devez faire preuve de souveraineté et ne pas insulter l'autre personne verbalement, même si elle peut avoir une intention négative à votre égard. Et troisièmement, vous pourriez simplement partir, vous retirer. Mais pas dès le début, parce que ça semble faible. Vous pouvez seulement le faire après avoir essayé plusieurs fois, avec les meilleures intentions du monde, de mener la conversation sur une voie positive. Pour finir, avant d'ouvrir votre bouche, apprenez à penser. Restez calme face à l'agressivité. Ne tombez pas dans le piège de la combativité. Soyez toujours un réel battant, pacifique. Continuez d'aller de l'avant et découvrez qui vous êtes vraiment. Sous-titrage ST' 501